Une délégation haïtienne, composée du président fondateur du pôle UNIR, des Afro-descendants, accompagnés de plusieurs membres du projet Retour à la Source, s'est rendue ce jeudi 30 janvier 2020 au palais royal d'Adiahouto-Dodo II. Nous avions notre frère, Jean Lerusson, qui a choisi l'emploi des Haïzors pour mettre un grand projet en place. Et nous avons décidé de l'accompagner par rapport à ce projet. Et ce projet, ce n'est pas un projet de courte durée. C'est un projet à long terme. Donc le projet est basé sur la terre et comment produire, comment créer des travaux, comment faire pour que la jeunesse béninoise se retrouve maintenant en activité sur la terre. Parce qu'il y a un Français qui dit que la terre ne manque jamais. Mon état d'âme est très simple. Je suis très fier. Je suis très content parce qu'on peut parler du projet. Et quand vous êtes sur le site, le site décourage. Et je remercie les membres de nos ancêtres. Et je remercie aussi M. Déné Guillause. Et je remercie aussi Dame Carole de Mesmènes, qui, sans elle, on ne sera pas à ce niveau aujourd'hui, parce qu'elle a fait découvrir la terre à Haïzors, au Fred, afro-descendant, qui ont cru en nous. Voilà pourquoi ce projet trouve jour aujourd'hui. Aïbobo, ce mot, regroupe tout déjà. Donc si moi, je dis déjà Aïbobo, Aïbobo pour les frères haïtiens, ils sont chez eux, ils ont une terre ici déjà. Et aussi, ils auront aussi plus au moment venu. Je pense que ce sera à faire aussi. Cette terre qui est déjà donnée aux haïtiens, et va, d'ici à là, va trouver jour sur des... Ça va pousser comme des champions, les gens vont voir ça. Et aussi, le projet que nous venons de mettre en place verra le jour. Je ne peux que les dire merci. Surtout la cour, surtout tous les vauduisants, tous les vaudounons, tous les dards qui me soutiennent aujourd'hui. Sans eux, je n'existe pas. Ça, je le dis devant le monde, sans eux, je n'existe pas. Si aujourd'hui, je les appelle, ils sont toujours avec moi. Je le dis seulement Aïbobo, en langue haïtienne. La Kassar ne se mange pas comme la pâte. Ils vont voir les réalisations de ce que Sa Majesté Dada Djaoudododo, de Boudjetobo, a dit ouais, l'emploi des aïsos fera. Et je promets que je suis toujours accompagné par les sages. Et les sages me verront toujours derrière eux. Très soucieux du développement de la tradition béninoise, les Afro-descendants pensent organiser la culture endogène à travers la réalisation de plusieurs projets pouvant amorcer l'économie béninoise. Je suis ici dans le cadre d'une invitation et d'un dialogue avec Sa Majesté, l'empereur des aïsos, pour essayer de mettre sur pied un ensemble d'activités économiques et peut-être qui vont déboucher sur le social et activités plutôt agricoles et développementistes. Le retour à la source, je pense que je suis même peut-être un morceau des piliers. Le retour à la source, c'est déjà mettre des infrastructures pour recevoir les frères qui sont à l'extérieur, qui rêvent aussi de retourner aux propres sources. et d'une part, concevoir cet empire, parce qu'aujourd'hui, on a beau dire, on a un empereur en place, c'est de fédérer avec lui cette entreprise et cet empire pour pouvoir avoir une visibilité concernant ceux qui sont à l'extérieur pour les ramener par ici et d'ici là, on pourra faire des choses tous ensemble. Je dirais, qu'est-ce que je peux dire pour le Bénin ? Comme disait mon confrère, le Bénin, il faut que le Bénin se prenne en main. Nous, la communauté qui rentre, qui se reconnaît et qui rentre de nouveau, c'est de leur tenir main forte, aller selon eux, parce qu'on ne peut pas s'imposer, parce que nous sommes de retour par le sang, mais la base est restée, donc nous devons recomposer avec ceux qui sont en place. C'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait un caribéen qui aura plus d'ambition que ceux qui sont sur place. L'engagement pris par l'association Vaudon-Rouloté de la commune d'Alada, ainsi que les Sages et Notables, pour accompagner le projet Retour à la Source, dirigé par la Dame Carole de Messmer, reste et demeure intacte. C'est arrivé ici que nous avons compris que c'est pour rencontrer Sa Majesté et une délégation des afro-descendants qui a pour objectif de nous informer sur un certain nombre de projets qu'ils ont en perspective, mais qui sont encore finalisés pour faire un développement économique et organiser aussi la culture endogène au niveau de Roudon. Ce qui est clair, c'est que je suis content. L'association Vaudon-Rouloté travaille à la promotion, au développement et à l'épanouissement de la tradition des religions endogènes. Si on peut créer à n'importe quel endroit de la commune d'Alada des centres de formation, d'initiation, de développement de la religion endogène, moi je suis prudent. et le projet qui est ici qui parle d'un panthéon des religions endogènes, si cela pouvait se passer avant ma mort, je serais heureux de mourir. De toute façon, je pense, je suis sûr qu'un développement parrain ne va se faire sans la contribution de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est nos enfants. La jeunesse, c'est nos frères. C'est sûr que nous allons accompagner massivement le projet. Il a commencé à faire venir nos frères de la diaspora, à sensibiliser le nombre de personnes pour le travail et nous sommes prêts à l'accompagner parce que la tradition, c'est nos ancêtres. La tradition, c'est notre patrimoine. Nous ne pouvons pas laisser tomber la tradition. Un domaine d'une superficie de 9 hectares environ est mis à la disposition de la Caraïbe pouvant abriter les divers projets mis sur pied pour l'épanouissement de la jeunesse béninoise ainsi que les garants de la tradition. pour l'épanouissement.